Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir le Rendez-vous d'Onfleur, d'après le roman Pauvre Petite Crevette de Geneviève Manseron, adapté par l'auteur. Avec, par ordre d'entrée en onde, André Vard, Geneviève Morel, Ginette Franck, Pierre Trabeau, Rosie Varte, Jean Mauvais, Pierre Leproux, Philippe Mareuil, Lili Sioux, Micheline Bonnat, Becky Rosanès, Evelyne Langeais, André Vasselet, Gaëtan Jor, Jean Bollot, Raymond Pellissier et Pierre-Olivier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage, Gabriel Derivage Prise de son, Jean Godet Opérateur, Charles Marier Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard Madame Ferrial, vous qui êtes l'antiquain, la mieux informée de tout parmi, c'est l'espoir, c'est l'espoir. Savez-vous où je peux trouver des toiles de l'atroche ? Pouvez-vous vous en procurer quelques-unes pour moi ? Des toiles de l'atroche ? Mais bien sûr, M. Norton. Je n'aurais jamais pensé que vous vous intéresseriez à la peinture pompier, mais puisque vous voulez des l'atroche, je vous en procurerai. Vous ne me menez pas en bateau ? Parce que c'est sérieux, c'est pour mon magasin de New York. Je suis allé hier soir au Maturin, on joue la nouvelle pièce. La pièce, je n'ai rien compris. Mais le décor de Corinne Blanc, ça c'est formidable. Ça va faire courir tout Paris. Oui, quand j'ai vu ce tableau de l'atroche qu'elle a flanqué au milieu de la scène au premier acte, cette magnifique pêcheuse de crevettes en maillot rouge avec des cheveux jaunes, je me suis dit, il me faut une vingtaine comme ça. Je vais révolutionner New York. Écoutez, M. Norton, j'ai les plus beaux l'atroche, les plus sensationnels, mais ils sont au nettoyage. Il faudra que vous reveniez l'année prochaine. L'année prochaine ? Mais c'est demain ! Alors à demain ! Et vous me gardez le premier choix. Voyons, M. Norton, vous me connaissez. Au revoir, M. Norton. Je vous compte sur vous. Je vous compte sur moi. Au revoir. Au revoir. Paulette ! Paulette ! Oh, mon Dieu, que cette petite est agaçante ! Toujours en train de rêver. Madame ? Es-tu sûre qu'on ait bien fait la commission à M. Grimm ? J'en ai plus que jamais besoin de celui-là. Tu as bien dit qu'il devait venir aujourd'hui avant midi ? Oui, madame ? Je suis sûre. Madame ? C'est drôle, il y a un tic qui guette la boutique. Et alors, petite sotte ? C'est peut-être un client qui hésite à entrer. C'est drôle tout de même. Un client ne resterait pas appuyé au mur d'en face, sous la pluie, depuis une demi-heure. Comment est-il ? Pas très grand, costaud, avec des cheveux frisés, un blouson de cuir. Et il guette ? File pour la file. Pas déjeuner, je garderai la boutique. Bien, madame. Dire que cet imbécile est venu jusqu'ici et qu'il n'aura pas le courage de rentrer. Bonjour, Fred. J'étais en train de me demander combien de temps tu resterais collée au mur d'en face. Alors, on ne dit plus bonjour ? Bonjour. On ne me dit plus tant de Juliette ? Vous en avez de bonnes. La dernière fois que j'ai pu chuter les pieds dans cette boutique, j'étais pour me faire balancer, moi. Alors, du coup, je ne suis plus tant de Juliette. Écoute-moi bien, mon petit. Pas de malentendus entre nous. Rappelle-toi que je t'ai recueillie quand tu avais 13 ans, que je t'ai élevé, que je t'ai appris un métier. Et que vous m'avez balancé. Parce que tu m'avais fait une crasse. Tu n'avais pas besoin de perdre un faux-modeigliani et de le coller à un de nos clients. Vous savez bien que c'était pour rire. Ce genre de rigolade, ça coule un homme et une maison. Oui, je comprends que sur le moment, tu n'aies pas réfléchi. Non, je n'ai pas réfléchi. Et c'est après, en mangeant de la vache à ranger, que j'ai réalisé tant de Juliette. Fred, écoute-moi. Oui ? J'ai une affaire à te proposer. Je vais t'expliquer. As-tu vu la dernière pièce d'Ematurin ? Non. Non, non. Alors, écoute-moi bien. Le décor a été fait par Corinne Blain. Et au premier acte, il a été conçu de façon à mettre en valeur un énorme tableau de l'atroche, qui tient à tout le centre de la scène. L'atroche ? Qui est ce gars-là ? C'était le plus pompier des peintres pompiers. Il est mort en 1915. Vieux comme le Pont-Neuf. Seigneur, et qu'est-ce que ce fameux tableau représente ? Il s'appelle Pauvre Petite Crevette. C'est lui qui donne son titre à la pièce. C'est une chose insensée. Figure-toi une baigneuse. Une grande fille potelée qui brandit une épuisette au milieu de rochers rouges et de vagues vertes. Elle porte ma costume de bas, lassée de ruban rouge. Ses feux d'or lui tombent jusque sur les reins. Et elle cligne de grosse gueule. Tu vois ça d'ici ? Ah oui, ça va être chaudi. Oui, mais trois clients m'ont déjà demandé des l'atroche. Il y en a qui sortent d'ici à un décorateur américain de Park Avenue. Et naturellement, vous n'avez pas à se la vendre. Pas l'ombre d'un. Dans tout Paris, il n'y a que Corinne qui en est. Écoute, Fred, il s'agit d'un coup préparé de loin. Corinne a dû stocker des croûtes de l'atroche qu'elle a eues pour un morceau de pain. Aujourd'hui, grâce à la publicité que lui fait son décor, elle peut les vendre aussi cher qu'elle voudra. Et alors ? Fred, je veux lui faire échouer sa combinaison à cette ordure. Tu vas m'aider. Moi ? Sur toi, je ne vais pas te demander de favoriquer de fou de l'atroche. Moi, tu es mon petit Fred. Je suis une des rares personnes à Paris qui sache retrouver la veuve de l'atroche. Une centenaire, alors. Non, non. Ce vieux satire s'est remarié un an avant sa mort. Avec un de ses modèles. Une fille de 17 ans. Celle qui a posé pour la baigneuse, précisément. Lorsqu'il est mort en lui déguant tous ses tableaux, la pauvre fille s'est crue riche. Elle a déchanté. Le marché de la peinture pompier venait de s'écrouler. Les bourgeois découvraient les impressionnistes. L'étoile du vieux l'atroche ne valait plus le clou pour les accrocher. La malheureuse Madeleine venait nous offrir des baigneuses, des dianes et des sorcières. Que nous ne voulions même pas garder. L'atroche ne lui avait laissé que ses croûtes ? Oui, avec une petite ferme en Normandie. Toute la fortune allait à un petit-fils par le premier mariage. Un certain Maurice de l'atroche, qui doit avoir vingt aujourd'hui. De l'atroche ? Il ne s'embête pas. Et elle, la vieille, qu'est-ce qui est devenue ? Elle n'a pas essayé de se refaire une vie à Paris ? Non, elle s'est enterrée dans sa ferme, sur la côte de Grasse, près de Honfleur. Après la mort de son vieux mari, elle a dû avoir une aventure d'amour qui a mal tourné. Elle ne m'a pas fait de confidence, mais... J'ai su qu'elle élevait une enfant illégitime, une fille nommée Gisèle. Elle est d'ailleurs mariée aujourd'hui. C'est une curieuse histoire, ça. Madeleine l'atroche à peut-être garder les croûtes de son mari. Fred, pars pour Honfleur aujourd'hui même et achète tout. Tiens, prends ça. Attends. Oui, pour convaincre cette vieille paysanne, il faudra lui montrer de l'argent utile et beaucoup à la fois. Mais, il y a au moins 500 billets là-dedans. Ça t'étonne, hein, que je te fasse confiance. Va, je suis prête à risquer beaucoup plus qu'un de mes millions pour empoisonner la vie de Corinne. Bon, ben, je vais partir pour Honfleur. Après tout, votre histoire de tableau, ça m'amuse. Je déteste passer le 31 décembre à Paris. Dis-donc, mon garçon, dis-donc. Tu vieillis. Tes cheveux tombent. Tu dois plus être loin de la trentaine. 28 ans aux cerises. Et je n'avais que 13 ans, souvenez-vous, lorsque vous m'avez engagée comme apprenti. Enfin, j'espère que tu fais toujours ce que tu veux des femmes. Réussis à convaincre celle-là et rapporte-moi les tableaux. Je te jure que je ne lésinerai pas sur ta commission. Au revoir, Fred. Au revoir. Ah, Tante Juliette. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez dit que cette vieille latroche, c'est une fille, hein? Oui. Ben, je vais pas avoir d'ennuis, moi, avec cette Gisèle. Si elle s'est aperçue de la valeur nouvelle des tableaux, elle va vouloir faire la fête. Aucun danger. Elle habite Paris. C'est une petite femme popote, Marianne Cheminot. Elle ne connaît sûrement rien à la peinture. T'inquiète pas pour elle. Au revoir, Tante Juliette. Oh, ça va comme ça, Gisèle. Oh, Claude, mon chéri, je t'en supplie. Parle-moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis à la rue, j'ai pas de quoi payer ma chambre, alors ton baratin n'y changera rien. Mon petit chéri, je te répète que ces 5000 francs, mon mari me les a donné pour acheter le dîner de ce soir et le souper du réveillon. Mais si je te les laisse, il s'en apercevra tout de suite. Je te jure que c'est vrai. Tu sais bien que nous ne sommes pas riches. Nous n'avons que ça paye. Regarde-moi. Dis-moi que tu me crois. Oh, mon chéri, je t'avais donné l'argent pour payer ta chambre. Dis, mon Claude, quand je t'ai donné les 18 000 francs, pourquoi tu ne l'as pas payé, la chambre? On serait tranquille maintenant. Oui, manger, tu sais bien que je t'apporterai toujours à manger. On serait tellement heureux. Mais qu'est-ce que tu en as fait des 18 000 francs? Qu'est-ce que nous allons devenir, mon petit? Dis, qu'est-ce que nous allons devenir? Ouais, c'est pas sorcier, ouais. Tu sais bien où j'irai ce soir si je n'ai pas d'argent. À quoi bon me les casser avec tes 18 000 francs? Qu'est-ce que tu crois que j'en ai fait de tes 18 000 francs? En fait, je trouverais bien aller où me loger ce soir. Non, 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 ne continue pas, tais-toi, tais-toi, mon chéri. Oh, tu ne sais pas ce que tu as fait. J'ai les pensées du diable. Quand tu dis ça, j'ai les pensées du diable. Écoute, Claude, tiens, voilà 1 000 francs. Ne retourne pas à ton hôtel. Prends une chambre à l'hôtel central, rue des Morillons. Et attends-moi, j'irai te retrouver. Tu vois bien que tu as du fric. Tu ne te rends pas compte. Je vais encore être obligée de faire des dettes à cause de ces 1 000 francs. Bon, ça va, ça va, puisque tu es tout ce que tu peux faire. Claude, pose ce journal, Claude. On a si peu de temps. Parle-moi, mon chéri, je t'en supplie. Ne me laisse pas sur cette salle impression. Je dois en tourner chez moi, voir mes enfants, mon mari. Mais quelle figure je vais faire, Claude, mon chéri. Pose ce journal, Claude. Je t'en conjure, pose ce journal. Eh, dis donc. Elle s'appelle bien l'atroche, ta mère ? Oui. Elle a bien été mariée à un peintre qui est mort pendant la guerre de 14 ? Oui. Oh, dis donc, c'est d'elle qui cause dans ce canard. Quoi ? Oui, ils font un baratin terrible à son sujet. Ils expliquent qu'elle a posé pour une peinture et qu'ils ont collé cette peinture sur la scène au théâtre. Pauvre petite crevette, ça s'appelle. Allô ? Allô ? Est-ce que vous pouvez faire une commission à M. Rouen, s'il vous plaît ? C'est de la part de sa femme. Oui, je sais bien, monsieur. Mais c'est très urgent. Vous pouvez lui faire la commission ? Merci. Alors, dites-lui que Mme Rouen a reçu une dépêche de Normandie, que la mère de Mme Rouen est très malade, qu'elle va mourir. Oui. Alors, Mme Rouen est partie pour Honfleur. Vous direz à M. Rouen qu'il pense aller prendre les enfants à l'école ? Oui, 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 sa mère va mourir. Oui, sa mère qui habite Honfleur, en Normandie. Oui, c'est ça, merci. Pourvu que cette crapule de Maurice ne soit pas au courant. Salut, Maurice. J'avais comme une idée que tu passerais aujourd'hui. Mais c'est bien normal, mon vieux. Je venais te demander si tu as des projets pour le réveillon. Oui. Moi, je sors ma nouvelle découverte, une petite starlette. Mais tu sais parfaitement que je donne toujours congé pour le réveillon à mes employés. Et que c'est moi qui assure la garde du garage avec le vieux Léon. J'espérais que tu aurais changé la vie. Tant pis, j'en regrette. À propos de réveillon, j'ai un petit service à te demander. Oui, je me suis laissé démunir en argent liquide et les banques sont fermées. Peux-tu m'avancer quelques billets de 10 000 jusqu'à mercredi ? Tant que j'ai réglé mes vieilles dettes, mon crédit doit être excellent chez toi. Tu ne dis rien ? Ça ne va pas, mon vieux René. Parce que tu te figurais que j'allais marcher. Non seulement tu payes tes lettres avec un chèque sans provision, mais tu viens me taper. Non, je ne comprends pas. Non, mais dire que tu te crois Mariole, mon pauvre Maurice. Mais tu es un enfant de cœur. Où veux-tu en venir ? Je vais t'expliquer où je veux en venir. Je vais même me faire un plaisir de te l'expliquer. Il y a six mois, je t'avais confié une Simca à vendre. Eh bien oui, alors, je l'ai vendue de quoi, plaintue ? Oui, tu l'as peut-être vendue, mais je n'ai jamais vu l'argent. Il a fallu que je te menace de poursuites judiciaires. Décidément, je ne regrette plus que tu ne sois pas libre ce soir. Ta conversation est d'un ennuyeux. Puisque tu as mon chèque, pourquoi en venir sur cette vieille histoire ? Oui, justement, tiens, parlons-en de ton chèque. Tu me l'as donné samedi. Je ne pouvais pas le déposer puisque les banques sont fermées. Dimanche, je ne pouvais pas le déposer non plus, bien entendu. Ni aujourd'hui, lundi, veille de fête, puisque les banques font le pont. Ni demain, puisque c'est le 1er janvier. Si bien que tu te croyais tranquille, hein ? Tu espères dénicher de l'argent mercredi et courir à la banque. De quoi s'agit-il ? La cour de morale ? Et où le trouveras-tu l'argent, pauvre crétin ? Tu as gagné quatre jours et puis après, il ne reste plus un sou de la fortune de l'atroche. Votre hôtel particulier est hypothéqué de la cave au grenier. C'est une meute qui va te tomber dessus, Maurice, lorsqu'on saura que j'ai porté plainte. Car j'ai porté plainte. Oui ? Profite de ton réveillon, mon bonhomme. Mercredi, tu coucheras au dépôt. Abus de confiance et chèque sans provision. Salaud ! Je ne suis pas dupe, tu sais, René. Ce n'est pas à cause de l'argent que tu me démolises. Tu t'en fous ! Tu t'en fous, tu n'en es pas à un million près. C'est à cause de Colette que tu me... Oui, c'est à cause de Colette. Avec toi, c'était difficile à digérer, mais enfin, je ne suis plus un gamin, ça, j'en ai vu d'autres. Seulement que tu la plaques comme la dernière des grands niasses, que tu la rendes malheureuse et qu'elle en meurt à moitié, ça, figure-toi que je n'ai pas pu l'avaler. Tu me crois fini, hein ? Oui. L'idée ? Oui, tu te trompes lourdement. La semaine prochaine, j'aurai de l'argent plein les poches et tu en crèves à de rage. Ne me fais pas rigoler. T'attends peut-être un héritage ? Tu ne crois pas si bien dire. J'ai raté beaucoup de choses dans ma vie, mais je vois venir un héritage et ce coup-là, je ne le raterai pas. Non, t'as trouvé une nouvelle victime à saigner ? Figure-toi que je devine un peu ce que tu as l'intention de faire. Méfie-toi, hein ? Il y a des gens qui se défendent. À ce petit jeu-là, il pourrait t'arriver plus grave que la prison. Ne t'inquiète pas pour moi, je sais être prudent quand il faut. Écoute, vieux, j'ai un dernier service à te demander. Tu ne vas pas me refuser ça ? Ah, ça, alors là, je t'admire, Maurice. Là, t'as vraiment tous les culons. Peux-tu me faire le plein de la bagnole ? Oui, je n'ai pas le sou. Il faut que je file d'urgence à Honfleur. Chercher ton fameux héritage ? Oui, c'est ça. Chercher mon héritage. Dépêche-toi, Taline. Je ne veux pas arriver en retard à Notre-Dame-de-Grâce. Pourquoi ? C'est drôle ? Tu n'y connais rien, petite imbécile. Toute la Normandie se dérange pour voir ça tous les ans, le 31 décembre. On monte la Côte-de-Grâce avec des flambeaux. Il y a plein de voitures devant la chapelle. Et approche, Taline, que je te donne de l'argent pour la quête. Je ne veux pas qu'on dise d'enronfleur alors que ma bonne n'a pas 50 francs dans sa poche. Oh, vous savez, madame l'atroche. Ça me ferait rudement plaisir qu'on sorte comme ça plus souvent. Pourquoi ? Ça te plaît tant que ça, Honfleur ? Oh non, ça ne vaut pas Paris. Mais j'aime bien quand vous êtes élégante comme ce soir. Quand vous portez des bijoux et un chapeau. Par exemple, vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait quand vous mettez cette écharpe de fourrure. On dit une étole. C'est vrai qu'elle est encore très bien. Bon, j'ai dû en couper un peu. Mais lorsqu'elle était neuve, elle me tombait jusqu'aux genoux. Monsieur l'atroche l'avait fait faire spécialement pour moi. Il avait choisi chaque pot lui-même. Vous la portiez le jour de votre mariage. Et les plumes aussi. Oh, je sais, j'ai vu la photo dans votre chambre. Oh, je vais souvent la regarder. Oh, vous étirent une mambien. Mme l'atroche. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas restée à Paris ? Pourquoi est-ce que vous êtes venue ici vous enterrer, à la ferme ? Ah, moi, regarde. Maintenant, si tu trouves que tu es enterrée ici, personne ne t'en tient. Oh, mais moi, c'est pas la même chose. J'ai jamais été belge, j'ai jamais été célèbre. Mais bien sûr, ça n'est pas la même chose. Toi, tu n'as jamais été mariée à un homme qui avait 45 ans de plus que toi. Mais quelle importance ça peut avoir, l'âge des gens ? Il suffit de les aimer, c'est tout. Moi, personne ne m'avait jamais aimée. Et vous, vous m'avez tirée de la maison de correction. Je ne suis pas enterrée, je suis ressuscitée. Et puis, de toute façon, je ne vous quitterai jamais. Quand j'aurai 21 ans, je serai libre. Eh bien, vous verrez. Je resterai près de vous. Un beau cadeau que tu me fais là. Eh bien, il y a tout de même un bout de côte à monter. Et il faut arriver les premières, si nous voulons être bien placées. Bonjour, Mme Jeannet. Bonne année. Quel froid, sur cette falaise. Le brouillard vient de la mer. Bonne année. Oh, oui. Oh, c'est une vraie chose que le serment était court. Nous aurions tous été gelés. Oh, ben, ça ne fait rien. C'est une belle cérémonie. Ah, surtout que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir des fourrures. Vous avez vu la sorcière, là, son étole ? Taisez-vous et ses plumes d'autruche. Mais elle a dû dévaliser un décro chez moi. Mais non, mais non. C'était des frocs qu'elle portait pour son mariage avec le violat tranche en 14. Ah, bonjour, Mme Sallust. Bonne année. Bonne année, Mme Sallust. Dites-donc, vous avez vu le culot de cette petite traînée qui ne quitte pas la sorcière ? Mais c'est qu'elle vous ferait baisser les yeux de la façon dont elle vous regarde. Celle-là ? C'est une fille qui sort de prison, qui nous égorgera tous dans nos lignes de ces nuits. Tenez, votre mari qui est de la police devrait bien la faire enfermer, cette créature qui loge chez la sorcière. Il n'est pas venu avec vous, M. Jeannet ? Oh, ben, vous savez, un commissaire de police est très occupé. Il a guère le temps d'aller à l'église. Vous parlez de cette grande fille blonde qui est domestique chez Mme Latroche ? Mais elle porte un nom bizarre. Comment est-ce donc, déjà ? Ah, oui. Taline. Oh, je vous en ai un peu. Taisez-vous, la voilà. Mme Latroche, Mme Latroche, excusez-moi, il faut que je vous parle. Je ne vous connais pas. J'ai une lettre pour vous, une lettre de Mme Ferial, l'Antiquaire. Je sais que le moment est plutôt mal choisi, mais il s'agit d'affaires. Alors, je suis arrivé de Paris ce soir spécialement pour vous voir, Mme Latroche. De Paris ? Oui. Pour affaire ? Oui, oui. La nuit du 31 décembre ? Ecoutez, Mme Latroche, voulez-vous venir jusqu'à mon hôtel qui est à deux pas ? Mais je suis descendu chez Charles. Nous pourrions boire quelque chose de chaud et je vous expliquerai. Mais Taline, on ne me tire pas le bras de cette façon. Montrez-moi cette lettre, vous. Tenez. De quoi s'agit-il ? Des tableaux de votre mari. Des tableaux de M. Latroche ? Oui. Je vous verrai demain matin, M. Grimm. Non, Mme Latroche, je veux avoir une option. Non, je ne comprends pas un mot de ce que vous voulez dire. Tenez, voici 100 000 francs d'acompte sur mon option, Mme Latroche. Vous voyez que je vous fais confiance. Oui, il y a bien 100 000 francs. À demain, M. Grimm. Vez à Taline. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, M. Grimm, ça va toujours ? Ça va. Dites-moi, je vous ai gardé une place pour le réveillon à cette table-là, auprès du comptoir. Très bien. Oui, avec un pilote du port et un capitaine au long cours. Une vraie table de garçons. Eh bien, dis-donc, il y a du monde chez vous cette nuit. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, à un trou comme en fleurs. D'où ils sortent, tous ces gens-là ? De toute la Normandie, M. Grimm. Du Havre, de Rouen, de Pont-Lévesque. Mais on vient de partout pour réveillonner chez nous. Ça vous épate, hein ? M. Fray, il y a une jeune fille qui vous demande. Oh, par exemple. M. Grimm, j'ai à vous parler. Mme Latroche est revenue ? Non, M. Grimm. C'est moi qui ai deux mots à vous dire. Oh, ben, il n'y a pas de quoi rigoler, M. Grimm. Si vous me prenez pour une cloche, vous vous gourrez. Je ne suis pas une cloche. Et la patronne non plus, d'ailleurs. Alors, vous êtes revenue toute seule, une belle fille comme vous, sur la route déserte ? Quel âge pouvez-vous avoir, Tallinn ? 17 ? 18 ? Tallinn ? C'est un joli, non ? Ça vous va très bien ? Vous pouvez couper le barata, ça ne prend pas. Mais où avez-vous pêché cet accent parisien, Tallinn ? À Ménilmontant, je suis né, figurez-vous. M. Grimm, je sais pourquoi vous êtes venu à Honfleur. Tiens. Ça vous embête, hein ? Non, ben, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis venu... Pour ces vieilles croûtes invendables. Bon, vous ne me faites pas rigoler. C'est la fille de la patronne qui vous envoie. Piquez le peu de fric que sa mère vit de côté, voilà tout. Si vous croyez que je n'ai pas vu tout de suite que vous étiez un déchiri de cette chatte maigre de Gisèle. En fait, Tallinn, c'est fantastique. Si je voulais piquer du fric à Mme Latroche, comme vous dites, je l'aurais pas remis 100 000 francs tout à l'heure. Cette bêtise, c'est un truc connu. Tous les truons font la même chose. On verse d'abord de l'argent au cave pour les mettre en confiance. Et on le reprend après. Quand ils sont au mur, on pourrait être plumés. Eh, eh ben, vous en savez drôlement, non, vous, pour une gosse de votre âge, hein ? Vous ne vous occupez pas. Maintenant, vous êtes prévenus. On n'entreprend comme on veut chez Mme Latroche. Il y a un chien méchant. Chien méchant ? Ouh là ! C'est de vous que vous parlez ? Vous ne devez pas être très méchante avec ces yeux-là. Au revoir, M. Grimm. Et bonne année ! Bonne année, Tallinn. À demain matin. Tu as soigné les lapins, Tallinn ? Je vais y aller, Mme Latroche. Je vais y aller, je vais y aller. Tu vas y aller. Débêche-toi un peu, voyons. Il est midi. Ce n'est pas parce que c'est le 1er janvier qu'il faut te monter la tête. Tu ne vis pas drante. Il faut trimer, ma petite. Trimer sans arrêt. Qu'est-ce que vous dites, M. Latroche ? Vous ne m'écoutez pas, comment voulez-vous ? Mais si, je vous écoute, Maurice. Je ne fais même que ça. Je suis fatiguée de vous écouter. Vous comprenez, Madeleine. Je suis très lié avec Corinne Blain, la décoratrice qui a lancé Pauvre Petite Crevette. C'est un jeu d'enfant pour moi que de traiter avec elle. Vous me signez une sorte de procuration qui vous déchargera de tout souci. Nous emballons l'étoile dans une camionnette et je file pour Paris. Au fait, où sont-elles, ces étoiles ? Il faudrait quand même que je les vois. Elles sont bien où elles sont, Maurice. Et d'ailleurs, je ne vous ai jamais dit que je voulais les vendre. Voyons, Madeleine, ne plaisantez pas. Cette affaire est très sérieuse. Vous devriez vous en rendre compte. Ma famille a bien voulu ignorer vos intrigues auprès de mon malheureux grand-père. Si nous n'avons pas attaqué son testament, c'était uniquement par bonté, parce que nous avions pitié de vous. Je trouve qu'à votre tour, vous devriez vous montrer raisonnable. Force, si vous n'avez pas attaqué le testament, c'est peut-être parce qu'au moment de la mort du vieux, le tableau ne valait pas un clou. Vous, ma petite, c'était l'antenne. Personne ne vous demande votre avis. Alors, Madeleine, réfléchissez. Pensez à tout ce que vous pourrez faire avec cet argent. Tiens, vous recevez des visites, maintenant. Bonjour, madame Latroche. Bonjour, ma petite Taline. Bonne année. Bonjour, monsieur Grim. Asseyez-vous. Voici Maurice Latroche, le petit-fils de mon défain-marie. Mais il désire m'aider à vendre toutes les peintures de monsieur Latroche que j'ai encore au grenier. Non ? Alors, Taline, on me serre la main aujourd'hui ? Tout le monde peut avoir des gestes maladroits. Vous, vous connaissez peut-être, tous les deux, Maurice et vous. Maintenant, je n'ai pas cet honneur. J'insiste, madame Latroche, je voudrais vous parler en particulier. Cette affaire est urgente et il est déjà midi. Est-ce que monsieur Grim, Juliette Ferial a gardé son magasin de tarifs ? Pourtant, je lui ai souvent entendu dire qu'elle voulait sortir à la campagne. Eh oui, Juliette trône toujours dans sa boutique. Non mais Ferial, l'antiquaire ? Dites donc vous, si ce sont les Feriales qui vous envoient pour acheter les tableaux de mon grand-père, vous perdez votre temps. Les tableaux sont vendus, madame Latroche et moi faisant affaire. Alors, vous n'avez plus qu'à déguerpir. Écoutez, si je dois déguerpir, comme vous dites si bien, il me semble que c'est à madame Latroche de me le dire. Mais je ne vois pas du tout pourquoi madame Latroche vous pairait une commission. Ni pourquoi elle partagerait son bénéfice avec un antiquaire. Heureusement que je suis là pour protéger ses intérêts. Oh, je sens que je vais pleurer d'attendrissement. Ses intérêts, les vôtres, non ? De toute façon, les tableaux iront chez un antiquaire si vous êtes en cheville avec Corinne Blain, comme c'est probable. Vous toucherez votre commission comme je toucherai la mienne. À la réflexion, il y aura peut-être un autre intermédiaire qui se sucrera au passage. Oui, car ça m'étonnerait que Corinne emploie un individu tel que vous. Je vous prierai d'être poli. Mais calmez-vous, mon vieux. Nous ne sommes pas dans la même catégorie, ça m'ennuierait de vous envoyer à l'hôpital. Comment tu me risques ? Je ne veux pas qu'on se batte chez moi. Mais dites-donc, j'y pense Grimm. Est-ce que vous n'êtes pas ce Fred Grimm qui avait fabriqué un faux Modigliani et qu'il avait vendu deux millions à l'américain ? Ça ne s'est pas passé comme ça. Il serait juste à une farce qui a mal tourné. J'ai remboursé. Oui, que vous dites ? Et Juliette Ferial vous a renvoyé. Et vous avez été mis sur la liste noire de tous les antiquaires et marchands de tableaux de Paris. Madame de la Troche, ce type est un escroc. Il ne représente personne. Il veut implanter dehors. Eh bien, c'est un peu connu. Oh, mais je vous en trupe de la roche de ta chambre. Je t'avais bien dit que nous n'étions pas dans la même catégorie. Tiens, reprends ce revolver. Mais tu sais, tu as tort de porter une arme. Ça n'est jamais recommandé aux impulsifs. Ah non, ne pleurez pas, M. Maurice. Vous le retrouverez, votre œil. Mais vous, ma petite, vous avez tout intérêt à la boucler et à vous tenir tranquille. Je suis ici pour défendre les intérêts de ma famille. Depuis quand comprenez-vous ma mère dans votre famille ? Gisèle ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Bonjour, maman. Bonjour, Thaline. Alors, Maurice de la Troche, comment se fait-il que vous comptiez tout à coup ma mère dans votre famille ? Alors, vous avez toujours craché dessus. Et ce type-là, qui est-ce ? Je suis venu à Honfleur pour acheter les tableaux de la Troche. Et apparemment, Maurice de la Troche a eu la même idée. Mais c'est très intéressant, tout ça. Et combien en donnez-vous de ces tableaux ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? C'est à Madame de la Troche que nous avons à faire face à vous. Oh, mais ne vous emballez pas, monsieur. Ne vous énervez pas. Si vous voulez acheter quelque chose dans cette ferme, il faudra passer par moi. Ici, tout m'appartient, monsieur de la Troche. Absolument tout. Oh, ben ça, alors, elle a un sacré culot. Je ne comprends pas. C'est pourtant bien simple. Mon mari et moi, nous avons tout acheté à ma mère en viagé. La ferme, l'herbage, les meubles, tout. Tout est à moi. Alors, combien en donnez-vous de ces fameux tableaux ? Oh, un viagé. Tu ne le pèses jamais à ta mère, ton viagé. Vous n'aurez pas bientôt fini de vous disputer. Pour disposer de mes affaires, il faudrait que je sois morte. Vous semblez l'oublier. Tout autant que vous êtes. Il faudrait me mettre au cimetière. Et je ne suis pas encore. Tu voudrais bien m'y voir au cimetière, n'est-ce pas, ma Gisèle ? Et Maurice, je voudrais bien m'y envoyer aussi. Lui qui vient me rendre visite avec un revolver dans sa poche. Et Taline qui passe son temps me guetter avec ses yeux trop grands. Ses yeux avides. Et ce Parisien avec ses promesses d'argent. Tous, tous, vous voudriez me faire disparaître. Si vous croyez que je ne le comprends pas. Mais vous vous trompez si vous pensez réussir. Je tiens encore sur mes deux jambes. Et je vendrai mes tableaux à qui je voudrais, quand je voudrais, pas avant. C'est bien simple, madame Latrof. Je vous offre 500 000 francs à la compte sur la vente globale de cette toile. Un demi-million ? On dit ça. On le dit. Et... On le prouve. Vous voyez, madame Latrof, je les ai là. Dans ma poche. Et je les garde pour vous. Vous pouvez venir les chercher à mon hôtel quand vous voudrez. Je ne demande même pas à examiner les toiles tout de suite. Je vous laisse réfléchir. Sur ce, messieurs, dames, au revoir. Un demi-million ? Tous ces billets dans la poche sont blousons. Un demi-million en chemise de soie et en chambre d'hôtel. Ça te donne le vertige ? Pas, Gisèle ? Allô ? Oui, oui, tout de suite. C'est pour vous, monsieur Fred. Ah bon ? Oui, quelqu'un qui a une drôle d'estaxe, si on le voit. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ça ne va pas ? Ben, on ne se passe pas de m'en répondre. Allô ? Allô ? Monsieur Grimm ? Oui, c'est moi. Qui parle ? Madame Latrof, je voudrais vous voir. Vous voir seul. Qui est-à l'appareil ? Il ne faut pas que vous alliez à la ferme. Madame Latrof, je vous attends sur le port. Où ça ? Mais je vous entends mal. Sur le port, à l'angle du quai Poulmier et de la rue de Vienne. Mais pourquoi ? Ils ont accroché. Ça, alors. Et où se trouve le quai Poulmier ? C'est loin ? Non, non, c'est tout près. Seulement dans ce brouillard, vous aurez du mal à trouver. Et puis, ce n'est pas très éclairé. Allô ? Allô ? Allô, le commissariat ? Je voudrais parler au commissaire, c'est urgent. Allô ? Il y a eu un crime. Oui, j'ai entendu crier au secours. Sur le port, qui est Poulmier. Venez vite ! Qu'est-ce que je fais ? On cherche un cours ou bien on rentre au commissariat ? Pour remonter jusqu'à la gare et puis on se tire. Ouais ? En tant que coup de téléphone, ça doit être une farce. Les ivrognes aiment bien faire des farces à la police ? Bon, je ne crois pas. La femme soufflait comme si elle pleurait ou comme si elle avait couru. Ou comme si elle se marrait. Non, elle m'a dit... J'entends des cris au secours. Les cris venaient du quai dans la direction du voisin du centre. Justement, on ne voit rien. Tiens, regarde ce clef. Il a dû lever un rat. Attends, je vais me demander... Réveille-moi. Hé, ça y est ! Ça y est, je l'ai trouvé, c'est ton type. Il a l'heure mort, viens. Mettez-moi à le retourner. Attends. Mais il n'est pas mort. Téléphone au commissaire, il préviendra le docteur. Allez, crouille-toi. Arrivez. Il faut une voiture pour le transporter immédiatement. Alors, mon garçon, ça va mieux ? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur ? Eh bien, monsieur le commissaire, je pense qu'il a reçu un rude coup sur la nuque. Porté par un gourdin, probablement. Oh, il va s'en tirer avec une bosse magnifique et une fameuse migraine. Tenez, tenez, le voilà qui ouvre les yeux. Vous avez le crâne solide, jeune homme. Venez tout de même me voir à l'hôpital demain. J'aimerais m'assurer que rien n'est pêlé. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, docteur. Pardon. Et merci. Alors, monsieur Grimm, nous allons vous reconduire à votre hôtel. Vous sentez-vous la force de répondre à quelques questions ? Bon, aussi peu de questions que possible, s'il vous plaît. D'ailleurs, je n'ai aucune idée de ce qui m'est arrivé. Nous vous avons trouvé sans connaissance au bord du bassin, qui est pour le mien. Vous ne vous souvenez de rien ? Je suis sorti faire un tour, aspirer un peu. J'ai reçu un sacré coup sur le crâne. J'ai eu 36 chandelles. Et qu'est-ce qui nous vaut votre présence à Honfleur, monsieur Grimm ? Je suis acheteur chez un antiquaire de la rue Isponti. Je sais que la région est périodiquement écumée par mes collègues, mais il y a toujours quelques cuivres à glaner. Avez-vous une idée des raisons pour lesquelles on vous a attaqué ? Non, je ne sais pas, vraiment. Nous avons trouvé votre portefeuille dans votre poche. Ah. Laurent, tenez. Mais... Mais quoi ? Il vous manque quelque chose ? J'avais 400 000 francs sur moi, monsieur le commissaire. On me les a volés. Alors, pas trop mal dormi, monsieur Fred ? Bon, ça va. Moi, à votre place, j'aurais fait la grosse matinée. À 8 heures du matin, vous savez. Ça c'est. Je trouve aussi que vous avez eu tort d'enlever votre pansement. Enfin, avec de l'aspirine, beaucoup de café et un calvin maison, on va réparer les dégâts. Merci, Charles, vous êtes un ami. Tiens, je crois que c'est moi que cette dame cherche. Bonsoir, madame Oann. Bonsoir. Ben, asseyez-vous. Merci. Voulez-vous un peu de café ? Non, merci. Monsieur Grimm, je voudrais vous parler. Oui ? Il faut d'abord que j'aille à la pause donner un coup de fil. Est-ce que vous serez encore là dans une demi-heure ? Je m'excuse, mais... Mais pourquoi ne pas téléphoner d'ici ? Charles va vous servir un café et puis il va vous demander votre numéro. Oui, mais oui, bien sûr. C'est pour Paris, madame. Oui, 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 Vosgirard 12-12. Merci, monsieur. Bien. Eh ben, vous voyez. Monsieur Grimm, pour ces tableaux, ils n'appartiennent pas seulement à ma mère. Ils sont aussi ma propriété et celles de mes enfants. Enfin, vous devez le comprendre. Oui, oui, mais à cause de ce viagé, oui. Eh bien, j'ai une proposition à vous faire. Je ne sais pas si vous comprenez bien ma mère. Je ne veux pas en dire du mal. C'est ma mère, après tout, même si elle ne s'est pas beaucoup occupée de moi. Mais elle est très capricieuse. Et alors ? Bien, si c'est moi qui vous donne l'option, monsieur Grimm, je peux vous garantir l'exclusivité des tableaux du vieux. Tout ce que je vous demande, c'est de me verser tout de suite 100 000 francs. Vous avez votre numéro, madame ? Eh bien, écoutez, allez donner votre coup de téléphone, madame Wendt. Pendant ce temps-là, je réfléchirai. Oui. Allô ? Allô, vous Girard 12-12 ? Hôtel central ? Je suis bien à l'hôtel central. Oui, passez-moi, monsieur Claude Bièvre. Comment ? Il vient de sortir. Eh bien, je vais vous laisser une commission. Je ne comprends pas. Voulez-vous répéter ? Oui, on entend très mal. Quoi ? Il a emporté tous ses bagages ? Il a payé tout ce qu'il devait ? Une dame était avec lui. Il n'a pas laissé d'adresse ? Non. Oui. Il a dit que si on appelait, il n'y avait pas de commission. Oui. Madame Rouen, vous pleurez ? Non, laissez-moi. Voyons, vous ne pouvez pas sortir dans cet état. Vous avez reçu un choc. Allez, essayez-vous. Vous allez boire un alcool. Non, c'est inutile. Mais nous devons parler des tableaux, vous savez bien. L'option. Non, c'est fini. Tout était inutile. Je ne le savais pas. Vous m'avez demandé, monsieur le commissaire ? Oui. Vous n'avez pas été franc avec moi, monsieur Grimm. Ah, vraiment, commissaire ? Je ne vois pas. Nous sommes en province, cher monsieur Honfleur, et une petite ville. Ainsi, tenez. Par exemple, ma femme m'a raconté que vous aviez abordé madame Latroche à la sortie de Notre-Dame de Grâce dans la nuit du 31 au 1er. Ah ben, je ne le vois toujours pas. Hier soir, vous êtes rentré à votre hôtel avec la figure couverte de meurtrissure. De son côté, Maurice Latroche revenait au bras d'or, le visage marqué comme s'il avait disputé un match de boxe. Trois personnes m'avaient signalé cette coïncidence avant que j'ai terminé mon café. Quand avez-vous vu monsieur Latroche pour la dernière fois ? Moi, hier à midi, chez madame Latroche. Vous saviez qu'il était venu me signaler votre présence à Honfleur en vous accusant de vouloir escroquer madame Latroche. Comme ? Non. Il m'a raconté une histoire assez confuse de moduliani. Oh, le salaud. Monsieur Grimm, vous m'êtes très sympathique. Oui. Je ne veux pas jouer au chat et à la souris avec vous. Nous avons retrouvé Maurice Latroche. Vous l'aviez perdu ? Nous avons retrouvé son cadavre. C'est pourquoi je vous offre l'occasion de modifier vos déclarations. Il a eu un accident ? Voyons, monsieur Grimm, je vous prends pour un garçon intelligent. Je vais mettre toutes mes cartes sur la table. Si je vous dis ce que nous avons contre vous, je suis persuadé que cela vous amènera à tout m'avouer amicalement. Mais je n'ai absolument rien à vous avouer, commissaire. J'ai été victime cette nuit d'une agression et d'un vol. Ça ne fait pas de moi un criminel, même en Normandie, je suppose. Maurice Latroche a été frappé au moyen de ce que les médecins légistes appellent un instrument contondant. Il a reçu plusieurs coups. Il a été achevé sauvagement. Nous y verrons plus clair après l'autopsie, mais je n'ai pas besoin du rapport d'un médecin pour savoir qu'il est mort au cours de la nuit. Monsieur Grimm, je n'ai pas fait surveiller votre hôtel durant la nuit. Vous n'avez aucun alibi. Mais ne vous faites pas de reproche, commissaire. Lorsque je vous ai quitté hier soir, je n'étais que la victime d'un autre instrument contondant. Sans doute. Mais tout me porte à croire que quelques heures plus tard, vous étiez devenu un assassin. Quand vous j'en ai marre, moi, rien ne m'oblige à croire que vous... Assieds-toi, Grimm, ou je te fais passer les menottes. Pas incroyable ce qu'il faut entendre. Merci. Je reviens à ce que je disais. Vous n'avez pas d'alibi. Vous êtes un violent et un impulsif. Vous aviez trois motifs au moins pour tuer l'atroche. D'abord, en dévoilant un épisode de votre passé, il risquait de vous faire manquer une affaire. Ensuite, vous le soupçonniez de vous avoir attaqué. Enfin, il vous avait volé 400 000 francs. Vous les avez retrouvés ? Non, non, Grimm, non. Nous ne les avons pas encore retrouvés, mais cela n'est pas nécessaire. L'agression dont vous avez été victime a eu un témoin. Une femme a appelé le commissariat pour avertir la police qu'elle avait entendu appeler au secours. C'est ce qui a déclenché les recherches qui ont permis de vous retrouver. Alors ? Alors, mes hommes font le tour des cabines téléphoniques et des bistrots. Lorsque nous saurons qui a téléphoné, nous saurons qui était cette femme. Elle a dû être témoin, peut-être complice de l'attentat. Si c'est l'atroche qui vous a frappé, vous m'arrêtez ? Vous êtes bien pressé, Grimm. Non. Non, je ne vous arrête pas. Je vous conseille de réfléchir. Et je vous conseille aussi de ne pas quitter en fleurs. Ce ne serait pas raisonnable, pas raisonnable du tout. Oui, puis l'air de la mer, c'est bon. Et puis l'air de la mer, c'est bon. Au revoir, Grimm. A tout à l'heure. Taline. Ah, c'est vous, Fred. Qui croyez-vous que c'était ? Maurice ? Pourquoi Maurice ? Taline, je viens de voir le commissaire. Ces hommes cherchent une femme. Une femme qui a donné un coup de téléphone. Vous avez tort de causer avec les poulets, Fred. Ils disent que des mensonges. Mais non, ça ne doit pas être drôle tous les jours à campagne pour une fille comme vous, Taline. Vous n'allez pas faire comme Maurice, m'offrir de m'emmener à Paris et de me présenter à un métro en serre. J'ai d'autres défauts, Taline, mais je ne suis pas un imbécile. Je sais que vous êtes très attaché à Mme Latroche. Ah, sans Mme Latroche, je serais en taule. En éducation surveillée, si vous préférez. Ah, vous étiez au courant ? Oui, mon hôtelier me l'a dit. Non, Mme Latroche m'a fait venir. Elle a consenti à être responsable de moi jusqu'à ma majorité. Elle me fait trimer, mais pas plus qu'elle, en nous partageant toutes les corvées. Elle ne se méfie jamais de moi. C'est moi qui vais vendre les lapins. Et c'est moi qui rapporte l'argent. Oui, moi aussi, lorsque j'avais 14 ans, j'ai été recueilli par une extraordinaire bonne femme. Oui, cette Juliette que connaît votre patronne. J'étais un gosse de l'assistance. Mme Latroche me traite mieux qu'elle ne traite sa fille. Et elle me raconte beaucoup de choses. Oh, elle a eu une vie très intéressante. Elle a été riche, vous savez. Oh, plus riche que toutes ces toupies du pays qui se moquent d'elle. Je sais. Et puis, je trouve qu'elle est très belle. Je vous aime bien, ma petite Taline. La vie est mal faite. Oh, moi aussi, au fond, je vous aime bien. C'est drôle, je n'ai jamais parlé comme ça à personne. Mme Latroche, je crois que je reste avec elle pour son argent. Pour ses quatre sous. Oh, elle comprend rien. Je m'en fiche bien de son argent. Ma petite Taline, je voudrais vous dire... Oh, c'est pas la peine. Je suis contente que vous soyez venu ce matin, M. Grimm. Ainsi, vous pourrez prendre le train de Paris ce soir pour porter ma réponse à Juliette. Qu'avez-vous décidé, Mme Latroche ? Mon mari, t'es un très grand peintre. Vous êtes trop jeune, M. Grimm, pour avoir vu le vernissage d'un salon d'avant-guerre. D'avant la guerre de 14, naturellement. Oui, évidemment. Toutes les femmes élégantes qu'on y voyait, tous ces hommes en chapeau de forme, on se bousculait devant les tableaux de M. Latroche. Ces toiles étaient vendues dès le premier jour du salon. Oui, évidemment. Mais combien de toiles de votre mari avez-vous gardées ? Taline. Oui. Ne reste pas à la planter, à me fixer avec des girons. C'est du travail à faire. Je ne te nourris pas à te croiser des bras. Je ne veux pas que tu me regardes ainsi. On ne comprendrait jamais rien. Quand mon mari est mort, M. Grimm, tout le monde s'est ligué contre moi. Personne ne voulait plus acheter ses œuvres. Pourtant, elle valait une fortune. Une fortune ! Oh, Mme Latroche. Regardez, il y a les flics. Mme Latroche. Je me vois obligé de procéder à une perquisition dans vos bâtiments. À votre aise, M. Perquisitionné. Puis-je savoir pourquoi ? Le corps de votre parent, Maurice de Latroche, a été retrouvé à 300 mètres d'ici dans un champ. Vous n'avez rien à déclarer à ce sujet ? Rien. Et vous, Tallinn ? Je n'ai rien à déclarer à un flic. Où est votre fille, Gisèle Rouen, Mme Latroche ? Je n'en sais rien. Elle doit être à pleurnicher dans un coin. Elle a des chagrins d'amour. Bon. Allons-y. Durant, vous restez ici. Je vais vous envoyer, Mme Rouen. Personne ne doit sortir de la salle pendant la perquisition. Mme Latroche, voulez-vous me remettre la clé de votre grenier ? Si toutefois, il est fermé. Nous commencerons par là. Qu'est-ce que vous allez chercher dans le grenier ? Personne n'y va depuis des années. La clé est perdue. Nous forcerons la porte. Voilà tout. Tiens. Mme Rouen. Où étiez-vous ? Au grenier. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous nous voulez ? À quelle heure avez-vous vu Maurice de Latroche pour la dernière fois ? Hier après-midi devant la maison. Il parlait avec Tallinn. Il voulait l'emmener à Paris pour lui faire faire du cinéma. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Merci. Toujours gentil, Gisèle. Que cherchiez-vous au grenier, Mme Rouen ? Vos mains sont pleines de poussière. Ouf, peu importe maintenant. Ma mère a ruiné ma vie. Que veut-elle dire ? Des bêtises ! Elle me reproche toujours de l'avoir poussée à se marier trop jeune. Je n'ai pas de rente. Je ne pouvais pas entretenir indéfiniment cette petite sotte. Est-ce que vous êtes sortie la nuit dernière, Mme Rouen ? Sortie ? Pourquoi serais-je sortie ? À votre aise, ne répondez pas à mes questions. Nous y verrons plus clair après la perquisition. A tout à l'heure. Taline, si vous le faisiez du café, nous avons tous besoin. Je me demande quand ce commissaire va revenir. Taline, je vous parle. Qu'est-ce que vous voyez par cette fenêtre ? C'est marrant. Il y a un flic qui fouille les cages à lapins. Qu'est-ce qu'il cherche ? L'argent qu'on m'a volé et l'arme avec laquelle on a tué Maurice. Mais, Taline, regardez-moi. Vous pleurez ? Moi, pleurez ? Vous voulez rire ? Alors ne cachez pas votre figure. Écoutez, Taline, écoutez. Venez. J'ai réfléchi. Depuis trois ans, je fais l'imbécile. Je bricole. Je mets une vie stupide, sans but. Voilà. Je vais me réconcilier avec Juliette Ferrial. Je vais travailler de nouveau avec elle. Quand tout sera arrangé, je reviendrai vous chercher. Vous ne serez plus toute seule, Taline. Oh, vous êtes un enfant, Fred. Faut que je m'occupe de ma âme latroche. Elle se croit très forte et très maligne. Vous entendez ? Ah, voilà le commissaire et ses poulets qui reviennent. Adieu, mon petit Fred. Je ne comprends pas. Taline, nous avons trouvé 400 000 francs sous votre matelas. Comment ça ? Avez-vous une explication à me donner ? Oui, monsieur le commissaire. Une explication que même un flic peut comprendre. C'est moi qui ai mis l'argent sous mon matelas. Alors, Taline, tu as volé cet argent, monsieur Grimm. Et ensuite, tu as tué ton complice, Maurice Delatroche. C'est ça qui s'est passé, hein ? Ah, doucement, hein ? Je ne vais pas me prendre pour une autre. Je connais la musique. Demain, les questions devant le juge d'instruction. Comptez pas sur moi pour faire votre boulot. Excusez-moi, madame Delatroche. On a dû vous le dire. La mauvaise graine, ça ne s'améliore pas. Même à la campagne. Alors, commissaire, vous m'embarquez ? Commissaire, excusez-moi, commissaire, je viens de penser à quelque chose. Que se passe-t-il ? Les tableaux de Delatroche, hein ? Où sont-ils ? Est-ce que vous les avez vus dans le grenier ? Eh, au fait, non, je les ai vus nulle part. Madame Delatroche, où sont-ils ces tableaux ? Vous n'êtes pas obligé de leur répondre, madame Delatroche. Toi, Taline, occupe-toi de tes affaires. Vous pouvez toujours les chercher, vos tableaux. Il y a des années que je les ai brûlés. C'est ça le grout. C'est ce que vous cherchiez au grenier, n'est-ce pas, madame Roanne ? C'est ce que je cherchais, oui. Et puis, je voulais me pendre. Mais j'ai pensé à mes gosses. Ils ont besoin d'une mère. Mais enfin, commissaire, l'absence des tableaux, ça change tout. Non. Comment non ? Non. Pourquoi ? Franchement, cette histoire de tableaux me semble tout à fait secondaire. Monsieur Grimm, j'en ai pas fini avec vous. Encore ? Je vais vous faire reconduire à votre hôtel. Vous me ferez le plaisir d'y rester. Je vous remercie, oui. Vous n'êtes pas encore innocenté complètement. Je sais, je sais. Qui est là ? Attention, je vous préviens que j'ai un fusil et que je ne me laisserai pas avoir. C'est moi, Fred Grimm. Je vais vous parler. Vous pouvez entrer. Si c'est pour les cent mille francs d'option que vous venez, vous pouvez repartir. Je ne vous les rendrai pas. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Qu'est-ce que vous faites ? Vous repassez ? Je n'ai pas sommeil. Et Tallinn a tout laissé en plan quand les gendarmes l'ont emmené. Alors, je travaille. Madame Latroche, je suis justement venue vous parler de Tallinn. Vous ne pouvez pas la laisser en prison. Ah non ? Et pourquoi ? Parce que vous savez qu'elle est innocente. Moi, je ne suis rien du tout. On a trouvé l'argent sous son matelas. Je viens de l'inventer, peut-être. C'est insensé. Alors, vous osez dire une chose pareille alors que Tallinn a caché cet argent sous son matelas pour vous sauver. Vous s'acquisez à votre place. Comment ? À ma place ? Oui, Madame Latroche, c'est vous qui m'avez assommé sur le port. Moi, ne dites pas le contraire. C'est inutile. J'ai tout compris quand vous avez avoué tout à l'heure que vous aviez brûlé depuis longtemps les tableaux de votre mari. Qu'est-ce que vous avez compris ? Il n'y a rien à comprendre. Mais c'est pourtant clair. Claire et navrant. Plus je pense à vous, plus je vous plains, Madame Latroche. Vous avez tout raté dans votre vie. Quand vous êtes jeune, vous voulez de l'argent. Pour arriver à ça, vous épousez un type qui aurait pu être votre grand-père. Un mari comme celui-là ne fait pas long feu et vous avez de l'espoir. Un beau jour, ce pauvre Latroche casse sa pipe. Et là, premier déboire, vous vous faites soulever la fortune que vous escomptiez. Car vous n'aviez pas prévu les héritiers. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas ? Non, non, non. Tout ce qui vous reste, ce sont les toiles. Et elles ne valent rien. Alors, folle de colère, vous les brûlez et puis vous vivez petitement, vous oubliez. Vous croyez que j'ai oublié. Un beau jour, j'arrive. J'arrive et je vous propose un gros paquet de fric pour des toiles qui n'existent plus. Alors, vous gardez tout une seconde fois. Vous n'avez pas eu le courage de me voir repartir avec ce demi-million. Et vous avez essayé de me tuer. Essayé ? Oui. Mais si Taline n'était pas partie au téléphone comme une folle, vous seriez mort. Vous avouez ? Que ce que je risque. Si vous répétez à la police ce que je vous dis, je leur raconterai que vous êtes amoureux de la petite. Et que vous mentez pour la sauver. Et Maurice, c'est vous aussi qui avez tué Maurice ? Oui, il m'avait épié. Il m'avait vu vous frapper. Il m'a menacé. Il réclamait l'argent, les tableaux. Les tableaux. Vous vous rendez compte ? Je t'en venais folle. Et vous laissez accuser Taline ? Votre Taline ! Elle n'avait qu'à m'aider à garder l'argent au lieu de me regarder avec ses yeux de chien battu. Et me répéter, c'est trop dangereux, vous allez vous faire prendre... Votre Taline, quand vous en parlez, on croirait que vous la détestez. Non, je ne la déteste pas. Elle n'est rien pour moi. Je l'ai trouvée en prison, j'en ai sorti. J'étais bonne pour elle. Demandez-le lui si vous ne voulez pas me croire. Maintenant, j'en ai assez d'être bonne pour elle. C'est une voleuse. Elle a avoué. Alors, hein ? Quel retour nous j'ai prise ? Soyez pas ignoble, madame Latroche. Taline a 20 ans, elle a le droit à sa chance. Qui m'a donné ma chance à moi quand j'avais 20 ans ? Ce vieux dégoûtant de Latroche avec ses fausses dents et son corset. Il me disait, t'es belle, Madeleine, tu seras riche. Tu seras une des grandes dames de Paris. Je l'ai crue comme une imbécile. Et je suis là, en train de repasser. Vous n'avez pas été heureuse, c'est vrai. Mais ce n'est pas une excuse. Mais dites donc, vous qui me faites la morale, c'est de votre faute tout ce qui est arrivé. D'abord, vous n'avez pas besoin de nous mettre cet argent sous le nez. Et puis, ils étaient tous comme une meute autour de moi. Gisèle, maintenant, passe pour une sainte. Parce qu'elle s'est pas fendue. Mais elle vous aurait tué 10 fois pour du fric. Et Maurice, vous croyez qu'il m'aurait laissé vivante ? Et Taline, c'est pas pour rien qu'elle était en maison de correction. Elle en avait sur la conscience, aussi. Oui, peut-être. Mais elle a payé pour ce qu'elle a fait. Parce que... Parce que vous croyez qu'on paie pour ce qu'on fait ? Oui, madame Latroche, je crois qu'un crime se paie tôt ou tard. Vous avez une lourde dette à quitter. Et je ne permettrai jamais que vous la laissiez régler par Taline. Vous entendez ? Jamais ! Un vrai crime, oui, peut-être, ça se paie. Un vrai crime, mais ce vol et la mort de Maurice. Ça, c'était de la légitime défense. Non, un vrai crime, c'est autre chose. Peut-être bien qu'il vaut mieux payer la note. Alors, commissaire... Faites gré ! Vous avez dit de rester à votre hôtel. Mon inspecteur vous a vu filer par la fenêtre. Qu'est-ce que vous fichez ici ? Commissaire, Taline est innocente, commissaire. Il faut la libérer immédiatement. Est-ce que vous me chantez là ? Demandez à madame Latroche. Madame Latroche ? Vous avez une déclaration à faire ? J'ai commis un crime. Oui. Vous pouvez libérer la petite. Monsieur Grimm a raison. Taline n'a rien fait. C'est moi qui y dois payer. Merci. Vous avouez le meurtre de Maurice Latroche ? Ça, oui. Bien sûr, c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est pas un crime. De Latroche. Ce voyou. Comme c'est bête. Monsieur le commissaire, je déclare qu'il y a 32 ans, j'ai empoisonné mon mari, Auguste Latroche. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu. Dans la collection Pierre Nord, l'aventure criminelle publiée chez Artem Fayard, collection qui mérite de grands éloges du fait de sa qualité de choix et de traduction, je ne dirais pas que l'ouvrage intitulé « L'homme insaisissable » par Richard Parker est un des meilleurs, mais je dirais volontiers qu'il est un des plus originaux du fait de son sujet, de son cadre et du nonchalant humour de la plupart des situations. Cela se passe en Écosse et cela tourne autour du marché noir, ce qui me semble situer le livre quelque peu en arrière de l'actualité. Mais on sait que le marché noir a la vie dure et que s'il change d'objet, il ne change ni d'ingéniosité ni même de vigueur. L'homme insaisissable, en l'occurrence, est un certain fort banc, roi du marché noir anglais et qui se nomme M. Isaac Maris. Traqué par la police mais jamais repéré, il s'est réfugié dans la tutélaire solitude des Landes écossaises, mais la véritable raison de cet exil est l'arrivée dans le pays de M. David Stone qui vient y faire une cure de repos en compagnie de sa femme Ruth et de ses quatre enfants dont le dernier est un bébé. Or, M. Maris guette M. Stone parce que M. Stone vient de mettre au point une série d'articles sur le marché noir dont il dénonce les procédés et nomme les chefs. M. Maris aimerait que M. Stone supprima les noms et atténua les dénonciations. Sinon, M. Stone, s'il tombe entre ses mains, on verra de dur. Et c'est la famille Stone tout entière guettée sur la route qui tombe, père, mère et enfant, entre les mains de M. Maris et de sa bande composée d'ilotes et de tueurs. Stone et les siens seront libérés si Stone obtient de son éditeur la communication des manuscrits restés à Londres et dont M. Maris surveillera la révision. Tel est le départ du livre. Ses développements font alterner très adroitement les scènes de brutalité, de violence même, avec les scènes qui relèvent de la plus haute fantaisie. Certes, David Stone n'est pas un héros, mais ce n'est pas non plus un lâche. C'est simplement un homme qui, par nature et par profession, n'est pas destiné à vivre avec des gangsters. La femme de David Stone, mieux armée que lui pour la lutte, n'encaisse pas moins quelques orions. Quant aux enfants, avec la sublime inconscience de la jeunesse, ils ont également leur mot à dire dans ce suspense à la fois divertissant et dramatique. Car, ne l'oublions pas, c'est un suspense et même un suspense de qualité. Roger Réjean nous parle du dernier film qu'il a vu. Nous pourrions vous parler aujourd'hui d'un certain nombre de films policiers ou d'aventures mystérieuses qui viennent de paraître sur nos écrans. Mais, à vrai dire, ils ne sont ni les uns ni les autres très passionnants. Ce Frankenstein qui s'est échappé accroche une nouvelle performance à la panoplie du monstre, mais non la meilleure. Et ces mystères de Paris qui ont été perpétrés en Italie avec quelques vedettes françaises, pensez-vous qu'ils peuvent nous apporter des révélations fulgurantes ? Non, bien sûr, et vous ne vous trompez pas. Alors, en ce soir qui est le dernier de l'année, pourquoi n'abandonnerions-nous pas pour une fois le genre de spectacle dont les auditeurs des maîtres du mystère sont à bon droit friands et ne signalerions-nous pas tout simplement, alors attention, quelques bonnes comédies amusantes, gays, sans prétentions exagérées peut-être, mais qui dans la limite de leurs ambitions sont réussies. Reposons-nous donc du suspense et de l'angoisse et pour un soir, allons-nous distraire du côté de la comédie cinématographique, comédie d'origine française qui est très réussie. Il s'agit d'une parisienne, un film de Michel Boiron dont nous n'avions guère apprécié il y a quelques mois l'adaptation de Lorsque l'enfant parait. Cette fois, Michel Boiron a parfaitement réussi dans ce qu'il s'était proposé de faire. Une parisienne, qui est pourtant d'un scénario original de Annette Vademant et Jean Aurel, pourrait être une pièce et même une comédie musicale comme Le Prince et la Danseuse que nous avons vu récemment avec Laurence Olivier et Marilyn Monroe. Mais le metteur en scène a su très bien déthéâtraliser ce sujet et il l'a réalisé dans un mouvement vif et cinématographique. Michel Boiron a indéniablement des idées visuelles. On sent qu'il a derrière lui un long apprentissage avec René Clair dont il fut assistant. L'élève a su profiter des leçons de son maître. Voilà donc un film charmant bien enlevé, remarquablement joué par Charles Boyer, Henri Vidal, Nadia Gray et André Luguet. Quant à Brigitte Bardot, elle ne joue pas à proprement parler mais elle incarne un certain type de femme très représentative de son époque et alors qu'elle nous avait toujours paru jusque-là affreusement fabriquée et irritante, elle devient dans une Parisienne beaucoup plus détendue et même spontanée. Nous voilà réconciliés avec elle. Je pourrais vous dire quelques mots aussi de Charmant Garçon, un film de Henri Decoin dont la première partie est amusante. C'est la réplique, le contre-champ si l'on veut, d'adorables créatures qui étaient une satire des femmes. Ici, c'est des hommes qu'il s'agit et l'auteur ne se montre pas plus tendre envers eux qu'il ne l'avait été pour nos charmantes compagnes. Mais l'excellent Charles Spack qui a écrit le scénario et le dialogue a malheureusement flanché dans la deuxième partie. L'histoire se perd dans les sables, les personnages se défont comme des rondes fumées et l'on s'amuse tout à coup beaucoup moins. Mais si ces charmants garçons ne sont pas entièrement satisfaisants, ils ont la chance de compter parmi eux, si l'on peut dire, Mlle Renée Jean-Mer qui pourrait être un personnage de comédie tout à fait exceptionnel si l'on savait employer ses dons. Elle est comme l'on dit au théâtre un tempérament, une nature. Souhaitons qu'elle trouve des auteurs de cinéma qui sachent le comprendre. Nous voilà bien loin du suspense et du mystère mais un soir comme aujourd'hui il était bien permis de rengainer les poignards, de remettre dans leurs flacons les poisons et d'aller rire un peu. Et avant de vous souhaiter une bonne année et une bonne nuit, formons ensemble des vœux pour voir beaucoup de bons films, beaucoup de bonnes pièces et le triomphe éternel de Sherlock Holmes. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir le Rendez-vous d'Onfleur d'après le roman Pauvre Petite Crevette de Geneviève Manseron adapté par l'auteur avec par ordre d'entrée en onde André Vard, Geneviève Morel, Ginette Franck, Pierre Trabeau, Rosie Varte, Jean Mauvais, Pierre Leproux, Philippe Mareuil, Lily Sioux, Micheline Bonnat, Becky Rosanès, Evelyne Langey, André Vastelet, Gaëtan Geor, Jean Bollot, Raymond Pellissier et Pierre Olivier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Bruitage Gabriel Derivage, prise de son Jean Godet, opérateur Charles Marier, assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard.